bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne linda décroi etc aujourd'hui c'est un nouvel épisode de mon duo avec virginie de la chaîne virginie diamant et fils donc gros bisous virginie j'espère que tu vas bien et vous aussi qui me regardez j'espère que vous allez bien donc c'est mon duo avec virginie moi je brode une gorgeous d'hiver qui fait un ange dans la neige et virginie brode une gorgeous d'été avec des petites fleurs autour d'elle des couleurs bien estivales et donc nous brodons cette cette broderie enfin ce point de croix nous la brodons en cases avec virginie je vais vous montrer mon petit schéma mon petit tableau donc on fait une case par mois donc elle est en 25 ans la partager en 25 cases et on en est on a déjà fait six cases donc la dernière case c'était la case numéro 9 qui avait été tiré par virginie donc la case ne fait de se trouver ici donc c'est bon j'ai terminé dans les temps une case de 900 points j'en profite pour vous montrer les anciennes cases ici regardez ça rentrait bien donc on pourrait croire que c'est monotone que c'est beaucoup de bleu mais en fait il ya beaucoup de teintes différentes donc il ya beaucoup de changements de fils c'est sympa regardez ça rend bien et donc la case numéro 9 c'était celle ci entre 30 et 60 voilà donc j'ai fait mes petites cases mes petites croix j'ai un petit peu dépassé ici parce que j'étais dans ma lancée donc il ya quelques croix en plus qui ont débordé mais c'est pas bien grave tu m'en veux pas virginie et puis alors la nouvelle case la case numéro 7 oui déjà sept mois que nous brodons cette case en duo on l'avait démarré le 10 décembre le 10 décembre le jour de l'anniversaire de ma fille est donc la case du mois de juin c'est mon tour c'était à mon tour de tirer la case et donc j'ai fait tourner la petite roue et le numéro de la case et la case numéro 24 donc je vais écrire ici case numéro 7 numéro 24 et puis on va regarder ensemble où ça se situe sur la toile alors 30 entre 30 et 60 et ici entre 60 et 90 alors entre 60 et 90 on est là et je descends de 3 donc la case elle va être ici ici un bas super regardez c'est là le visage l'enfin voie broder le petit minois de demain gordus donc vous voyez s'il ya un grand un grand bloc donc on va pas vraiment voir d'expression regarder elles sont c'est le principe des gordus elles sont un peu un peu inexpressive il n'y a pas donné il n'y a pas de bouche on a juste les petits yeux ici et bon moi je suis contente parce que je vais être je suis en plein dans le visage j'espère que tu es contente de ton tirage aussi virginie de toute façon toutes les cases seront à faire peu importe là où ça tombe ça nous fait avancer dans notre dans notre point de croix donc ben pourquoi pas faire le symbole 22 donc là je pense que ça sera du rose pâle pour voir le teint de pêche de la gordus 22 c'est ici donc cette ce point croix s'il vous intéresse en fait je l'avais acheté sur aliexpress je n'ai pas assez rare qu'on voit des des toiles gordus sur les sites qu'on peut vous présenter les sites partenaires il n'a pas beaucoup alors on en fit l'aiguille il est là là c'est sympa de tomber sur sur le visage là peut-être un petit peu de cheveux ouais il y aura un petit peu de cheveux son visage on bat c'est cool donc là je suis en plein milieu de la toile je vais la mettre sur je vais broder un petit peu comme ça avec vous attention que je me trompe pas 30 c'est moi pas de broder sur la caisse d'à côté je la mettrai sur Qsnap après parce que ça va pas être évident de broder en plein milieu regardez je suis obligée de prendre comme ça un amas de toile sur dans ma main mais bon c'est l'occasion de faire la petite le petit démarrage de casa avec vous donc là c'est compliqué donc j'espère que vous allez bien moi j'ai eu un petit coup de mou à la fin du mois de mai mais là on redémarre de plus belle et ce mois-ci j'ai décidé de faire selon mes envies de broder les projets qui me font envie mais en gardant quand même un petit rythme sur mes toiles que je brode chaque mois donc celle-ci les gros japonaises la toile des quatre saisons que je dois que je dois terminer au niveau du printemps je sais pas encore si je serai dans les temps je me mets pas de pression mais c'est la satisfaction personnelle de dire j'ai fini hiver dans les temps j'ai fini printemps dans les temps j'aimerais bien la terminer cette partie donc j'en profite en parlant de virginie pour vous informer si vous n'êtes pas encore au courant que virginie vous savez qu'il ya une page facebook pour son salle du nouvel an chinois donc en fait virginie elle a décidé de après nous avoir consulté bien sûr elle a décidé de modifier un petit peu son groupe facebook donc maintenant le salle du nouvel an chinois la page de le groupe salle du nouvel an chinois s'intitule le monde asiatique et donc comme ça ça permet d'ouvrir l'activité à tous les loisirs créatifs que ce soit point de croque ou lauriage lego diamond painting peu importe donc si vous avez envie de réaliser un projet qui concerne qui en rapport avec l'asie vous pouvez venir faire un petit tour sur le groupe le groupe est ouvert ouvert à tous je vous mettrai le lien en barre de description j'espère ne pas oublier et puis pour donner un petit coup de main à virginie à noël virginie a demandé si on pouvait l'épauler un petit peu pour gérer le groupe et donc on est plusieurs à voir répondu présente donc il ya karine mel et moi même donc on va donner un petit coup de main à virginie pour gérer le groupe le qui s'appelle maintenant le monde asiatique donc n'hésitez pas à venir vous inscrire si vous aimez l'asie si vous aimez les loisirs créatifs voilà c'était la petite parenthèse donc moi j'apporte ma petite pierre pour aider virginie donc j'y connais pas grand chose que j'ai pas de j'ai jamais géré de groupe facebook mais bon au moins je veux je fais la pub dans mes vidéos si ça peut aider à faire connaître le groupe à vous donner envie de venir jeter un petit coup d'oeil puis le sale du nouvel en chinois il est toujours actif il est toujours en cours vous pouvez venir poster vos avancées virginie elle a fait un super boulot en plus les mois précédents dans un petit diaporama qui regroupe les avancées des toiles des participantes c'était super sympa voilà si vous avez des livres de coloriage sur l'asie le japon n'hésitez pas des petites briques de lego qui représente des jardins japonais ou des chats porte bonheur des dragons des puzzles aussi j'ai pas parlé des puzzles pixel hobby moi je connais pas pixel hobby jamais fait mais je suis impressionné quand je vois les rendus de les rendus que je peux voir en photo sur facebook de certaines personnes qui qui s'essayent aux pixels hobby donc moi l'asie ça me fait rêver spécialement le japon j'adore ça et les cerisiers en fleurs les sushis les temples superbe j'ai quelques toiles aussi avec des super beaux temples échappant bonheur les draguons voilà donc là on je ferme la parenthèse on en va en revenir à nos gordus c'est sympa ça me change un peu de mes gris bleu gris la dernière fois voyez ma case a été vraiment uniquement composé de bleu et de gris un petit peu de beige aussi voilà voyez comme c'est calme à la maison j'ai réussi à me débarrasser de mes enfants mais en fait elles avaient des activités aujourd'hui donc je dis vite vite je filme avant qu'on vienne m'embêter pendant que je suis en train de parler remarquez ça fait de l'animation dans les vidéos interlude ce sont la fin d'année là on commence à parler kermesse d'école centre de loisirs je me rendais pas bien compte vu qu'on avait un temps d'hiver depuis depuis six mois mais ouais là c'est bientôt la fin de l'année scolaire c'est passé à une vitesse phénoménale petite mobilette les petits scooters déjeuner dans la rue j'ai ouvert la fenêtre pour avoir un petit peu d'air ben voilà les amis on file touche à sa fin la vidéo aussi j'ai fait les premières croix de la nouvelle case donc on en est à la case numéro 7 ça avance ça avance dans ce projet là il est en 25 cas donc va nous accompagner pendant deux ans avec virginie petit à petit on progresse en avant sur nos toiles voilà je vais aller jusqu'au bout de mon fils mes petites croix je passe sous les ponts mes petits ciseaux de chez action super pratique super léger et pas cher voilà donc ben voilà il n'y a plus qu'à maintenant on va terminer la case de 900 points dans le mot donc le pas ça se fait ça se fait très bien j'aime de plus en plus cette toile maintenant je suis bien habituée au symbole donc c'est cool donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous fais de gros bisous au bisou aussi à virginie n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne pour voir son avancée sur sa toile gorgeous version estivale et puis moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo on se retrouve le 10 du mois prochain pour voir le résultat de la case terminée gros bisous bye bye abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501